Chapitre 1 La Bonne Nouvelle Domaine de Dieu, l'univers est éternel. Sans commencement ni fin possible, il existe toujours. Les galaxies qu'il renferme sont des roues composées d'astres en mouvement qui se renouvellent continuellement. Nous sommes à l'intérieur de l'une d'elles, car toutes sont habitées par autant de mondes vivants qu'il y a d'étoiles. En leur sein est-elle des êtres, les étoiles naissent, passent et disparaissent tour à tour, en ayant chacune une ascendance et une descendance. Comme le soleil a des astres auxquels il est lié, les étoiles ont leurs propres astres et brillent grâce à eux, pour éclairer et faire vivre chacune leur monde au sommet duquel l'homme est toujours créé. Né d'une autre étoile, le soleil était dans les temps reculés beaucoup moins grand qu'on ne le voit. Il ne donnait point encore de lumière. En formation avec ses planètes, il était en ces temps-là semblable à Jupiter entouré de ses satellites. Puis, dès que sa croissance et celle de ses astres furent achevées, il s'éclaira soudainement. Jupiter fera de même le moment venu, ainsi que Saturne, Uranus et Neptune, qui sont aussi des étoiles en préparation. Vint donc le jour, il y a peu de temps de cela, où l'atmosphère du soleil explosa et éclaira ce dernier. Lors de cet événement, toutes ces planètes furent plus ou moins bousculées par son souffle, et notamment la Terre, qui s'éloigna et se rapprocha de lui par deux fois. Et c'est avec la vapeur d'eau de son atmosphère qui fut projetée dans l'espace que le soleil féconda la Terre en la couvrant d'un océan au début de ce chambardement. Ainsi couverte d'eau et déplacée plusieurs fois dans des régions du ciel, où la température solaire est différente. La Terre vécue des moments différents. Ce sont les airs ayant fait d'elle l'un des innombrables jardins du ciel, qui enfantent les mondes vivants. La Création D'abord la formation de nos astres, qui se fit jusqu'à l'éclairement du soleil. Ensuite les airs successives que la Terre connue sont les six jours de la création de Dieu, exprimés par Moïse dans la Genèse. Ces jours ne sont point des jours d'homme, mais des époques. Ainsi, dès après que la famille solaire fut formée, le soleil s'éclaira au premier jour. À la suite de quoi, la Terre évolua dans la nébuleuse solaire et vit apparaître sur son sol le règne de l'eau au deuxième jour, le Précambien. Puis, à la suite de l'émergence des premiers continents, ce fut le règne des végétaux au troisième jour, le primaire. Il fut suivi du règne des reptiles qui s'éteignirent soudainement lorsque la Terre adopta sa jeune sœur, la Lune, qui vint présider la nuit au quatrième jour, le secondaire. Vint ensuite le règne des mammifères et des oiseaux dans le cinquième jour, le tertiaire, auquel succéda le règne des hommes dans le sixième jour, le quaternaire, qui est le jour durant lequel la Terre stabilisa son orbite autour du Soleil, qui est celle que nous lui connaissons. Ainsi, depuis le peu de temps que le Soleil brille, la Terre donna naissance à des mondes successifs jusqu'au monde humain qui crut et se multiplia pour devenir ce qu'il est. Les six jours de la Création s'achèvent pour laisser place au septième jour, qui est un jour de lumière, de justice et de paix dans lequel nous entrons avec ce nouveau siècle. Dieu pourra alors se reposer de toute l'œuvre qu'il a faite. Car le septième jour est le sanctuaire, le lieu du repos de l'Éternel et son royaume dont il vient prendre possession avec tous ceux qu'il se choisit. Mais jusqu'ici, en ayant point conscience de ce que furent les jours de la Création et les airs qui s'y rapportent, les hommes vécurent dans les ténèbres sans pouvoir lire la prophétie et prédire ce qui allait leur arriver. Et dans l'attente d'être éclairés, ils se heurtent encore, se font toujours la guerre et détruisent tout. Mais le monde va changer. Car il est arrivé sur le soir, dans l'état messianique, où devait se lever celui qui viendrait enseigner l'univers, ainsi que les six jours et le septième jour, pour délivrer les hommes de leur ignorance et des souffrances qu'elle occasionne dans les peuples. Aussi, puisque l'Écriture annonce sans relâche cet homme, personne ne doit s'étonner aujourd'hui de sa venue, qui est naturelle et prévue depuis la Création du monde. Votre stupéfaction sera grande cependant, parce qu'en ne voyant nullement dans quel temps vous êtes, vous espérez encore en beaucoup de choses, sauf à la venue du Fils de l'homme, pour ces temps-là. Ce livre que j'écris vous montrera que je suis cet homme. Je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada